Les sénateurs agissent Selon le ministère de l'Intérieur, près de 2265 plaintes ou signalements pour des faits de violence à l'encontre des élus ont été recensés en 2022. Cela représente une hausse de 32% par rapport à l'année précédente. Dans ce contexte, députés et sénateurs sont parvenus à trouver un compromis sur la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires. Ce texte d'initiative sénatoriale avait été déposé le 26 mai 2023 et co-signé par près de 200 sénatrices et sénateurs. Avec cette loi, le Sénat entend favoriser une meilleure prise en compte des réalités des mandats électifs locaux par le monde judiciaire et les acteurs de l'État. La proposition de loi comporte ainsi plusieurs dispositions concrètes et opérationnelles, visant non seulement à renforcer l'arsenal répressif en cas de violence commise à l'encontre des élus, mais aussi à améliorer la prise en charge de ces derniers lorsqu'ils sont victimes de violences, agressions ou injures. Le texte de compromis reprend également les dispositions introduites en cours d'examen par le Sénat à l'initiative de son rapporteur Catherine Di Folco pour tirer les leçons de la démission de Yannick Moraise, le maire de Saint-Breuvin-les-Pins. Ainsi, l'atteinte à la vie privée des candidats à un mandat électif public sera désormais pénalement répréhensible. En outre, le bénéfice de l'automaticité de la protection fonctionnelle sera élargi aux conseillers départementaux et régionaux exerçant des fonctions exécutives. La Commission des lois regrette en revanche l'abandon, demandé par les députés, de l'allongement des délais de prescription en cas d'injure et de diffamation publique envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, dont font partie les élus locaux. Cette mesure avait pourtant été adoptée à l'unanimité par le Sénat, car les dispositions en vigueur n'assurent pas un équilibre satisfaisant en la matière. Les sénateurs resteront par ailleurs attentifs aux actions que le gouvernement proposera pour traduire les deux engagements que la ministre Dominique Faure avait exprimés en séance publique. Premièrement, l'extension de la protection fonctionnelle à l'ensemble des élus locaux, et deuxièmement, la garantie que les élus bénéficient d'une couverture assurancielle juste et pérenne. Enfin, les évolutions législatives, certes indispensables, ne suffiront pas. Elles doivent impérativement s'accompagner d'un changement profond de culture des acteurs judiciaires et étatiques. Le Sénat examinera le texte de la Commission mixte paritaire le 14 mars prochain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet du Sénat.